bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce matin je réfléchissais à un petit programme que j'aurais pu enregistrer et puis je me suis dit que dans ma bibliothèque et bien je possédais un ouvrage que j'avais acheté il ya quelques années en arrière qui s'appelle les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive et sur lequel et bien j'avais il ya longtemps envie de partager avec vous certains extraits yves alexandre talman est un psychologue que j'ai eu la chance de rencontrer il ya quelques années lors d'une grande manifestation sur la région du sud de la france avec corinne cosseron qui organisait donc une manifestation sur la rigologie et j'en ai profité donc pour rencontrer cet auteur et il est vrai que c'est un psychologue c'est une personne qui est spécialisée dans le développement personnel et qui à l'origine possède un doctorat en physique et il a essayé tout simplement de d'allier ses connaissances sa rigueur physique sa rigueur scientifique dans son travail avec les relations humaines pour s'adonner à la psychologie positive il est l'auteur d'ailleurs de d'un ensemble de 50 ouvrages dont celui ci qui est le fabuleux pouvoir de la pensée positive de la psychologie pardon positive j'aimerais donc partager un extrait de ce livre à travers une lecture et j'aimerais bien de temps en temps faire ce genre de choses si vous aimez il suffit simplement de me le faire savoir dans les commentaires alors l'introduction dit ceci bien entendu tout le monde sera d'accord avec l'idée qu'il est souhaitable de penser positivement aucun thérapeute aucun psychologue aucun coach professionnel aucun formateur en développement personnel n'affirmera le contraire il est préférable de penser positivement plutôt que de s'adonner au pessimisme cependant derrière ce consensus apparent solidement ancré dans le bon sens se cache quelques malentendus au sujet du terme positif de quoi parle-t-on exactement lorsque l'on évoque la pensée positive se réfère-t-on à la méthode coué à un principe universel baptisé loi d'attraction à un optimisme indéfectible fait-on illusion à la discipline mentale une tournure d'esprit une manière de considérer l'existence il y a en effet de nombreux sens dont certains difficilement compatibles entre eux regroupés par l'expression pensée positive à l'heure actuelle une nouvelle expression vient encore augmenter la confusion psychologie positive cette discipline universitaire qui tente à occuper une place de plus en plus importante dans les médias consacre ses efforts exclusivement au bonheur et au bien-être qu'est ce que le bonheur peut-on le mesurer l'augmenter notre façon de penser peut-elle modifier notre humeur autant de questions qui entraînent et qui entrent dans le cadre de la psychologie positive avec la particularité que les réponses doivent révéler d'expérimentation scientifique car c'est en cela que réside la force de la psychologie positive c'est en se basant sur des expériences et des méthodes scientifiques elle convainc les spécialistes de la psychologie grâce à de nombreux travaux rigoureux elle a acquis ses lettres de noblesse et a droit de citer dans les universités où elle s'enseigne alors que les courants de pensée positive malgré leur énorme succès populaire n'ont jamais réussi à dépasser les cercles de développement personnel suscitant un élan de méfiance chronique de la part des scientifiques qui s'interrogent toujours sur sa prétendue efficacité malgré leur adjectif commun la pensée positive et la psychologie positive sont bel et bien différentes si les deux visent l'épanouissement personnel et le bonheur elle préconise pourtant des chemins distincts pour y accéder un même adjectif deux approches différentes avec des intersections et des points communs il faut le reconnaître deux voies proposées vers l'accroissement de notre bonheur laquelle privilégier ce petit livre propose d'éclairer les pratiques de la pensée positive à la lumière du projecteur de la psychologie positive non pas de les critiquer ou de les démontrer mais de leur donner du relief grâce aux connaissances scientifiques sur le bonheur tant qu'à faire mettons toutes les chances de notre côté pour accroître notre bien-être et justement la psychologie positive propose quelques pistes qui permettent non seulement d'augmenter notre bonheur mais aussi de comprendre les bénéfices de la pensée positive au final vous tenez dans les mains un manuel offrant non seulement les clés d'une manière de penser optimiste mais surtout tous les secrets pour mener une existence plus heureuse